Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui n'est pas nécessairement très sexy, mais qui est quand même assez important, c'est celui du caribou forestier. Donc en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Ottawa, afin de protéger le caribou forestier, qui est une sous-catégorie de caribou qui est présente, on va dire, dans la moitié sud du Québec, ils sont prêts à menacer 2000 emplois dans des régions éloignées où il n'y a pas beaucoup d'emplois par définition, un peu comme la Côte-Nord par exemple. Et ça inquiète beaucoup les gens là-bas. Par exemple, un exemple qui a été cité récemment par la presse, c'est Sacré-Cœur, qui est un village sur la Côte-Nord, où il y a 1700 habitants. Et là-dessus, la nouvelle directive du fédéral de Stephen Guilbeault disant à protéger ces caribous forestiers menacerait 600 emplois. Donc imaginez 600 emplois sur 1700 habitants, c'est vraiment un massacre économique, c'est désastreux. Et Ottawa prétend que Québec ne fait rien dans ce dossier-là, ce qui est complètement faux. Il y a des dizaines de millions de dollars qui ont été dépensés pour essayer justement de protéger ces populations de caribous forestiers. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas le caribou. On dit le caribou, mais le caribou n'est pas menacé au Québec. C'est une sous-catégorie spécifique, ce qu'on appelle le caribou forestier. Et encore une fois, ça représente quelques dizaines d'animaux, dans le fond, entre autres en Abitibi, Côte-Nord, Saguenay et Charlevoix. Et pour protéger ces quelques dizaines d'animaux-là, Ottawa est prêt à tuer 2000 emplois. Donc, imaginez, le rapport coût-bénéfice, ce n'est pas nécessairement très avantageux. Ce n'est pas nécessairement une bonne politique. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que la CAQ là-dessus, il faut qu'il se tienne. Il faut qu'il défende le Québec en vertu de la constitution de Trudeau-Père. Les ressources naturelles, c'est une compétence exclusive des provinces. Donc, vraiment, le Québec doit se défendre là-dessus. La CAQ doit se tenir debout. Et il en va carrément de la survie de certaines communautés au Québec, par exemple, le village de Sacré-Cœur sur la Côte-Nord. Donc, c'est très important. D'autant que là, Ottawa menace même des projets énergétiques. Par exemple, il y a un parc éolien qui menace de ne pas autoriser parce que supposément, ça mettrait en danger quelques dizaines de caribous dans la région de Charlevoix. Donc, vraiment, il faut se tenir debout et il faut aller... S'il faut aller en cours, moi, je pense que Québec devrait poursuivre le fédéral et vraiment défendre ses pouvoirs. Parce que là, Justin Trudeau et son ministre radical de l'environnement, M. Guilbeault, sont vraiment en train de massacrer l'économie de nos régions. Et apparemment, pour eux, c'est un détail. Ce n'est pas grave. Le caribou forestier, il faut comprendre. Bref, moi, ça me met... Je trouve ça absolument scandaleux. Et d'ailleurs, il y a un très bon dossier, un très bon article là-dessus dans la presse qui s'appelle « Les humains derrière le caribou ». Si jamais vous voulez lire là-dessus, c'est très intéressant. Donc, en tout cas, encore une fois, sujet pas tellement sexy, mais c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Parce que je considère que c'est très important, en particulier pour l'économie de nos régions. Donc, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi.